Salut les gars, salut les gars, moi à tous les autres, je suis Parton d'Otori Club, bienvenue à vous, dans cette vidéo ça va être une vidéo Mercato, je vous avais prévenu hier dans le débrief de Lyon-Monaco, je vais vous sortir une vidéo Mercato sur tout ce qui s'est passé dernièrement, donc on va parler de Rafael Vega, le joueur brésilien qui évolue à Palmeiras, on va parler du joueur que vous voyez, c'est le seul qui est dans le jeu, donc lui je pourrais vous montrer sa photo, voilà sa tête, en tout cas si vous ne le connaissez pas, et les autres rumeurs Mercato, c'est au niveau de nos dirigeants un peu, de ceux qu'on va peut-être recruter et de ceux qui vont partir, et ceux qui aussi vont également prolonger ou en tout cas rester avec nous, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très 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 plaisir, voilà, mettez un maximum de j'aime pour que la vidéo soit bien référencée, voilà, qu'il y a plein de monde qui la voit, et comme ça j'ai plein de retours pour savoir vos avis sur les joueurs et également sur les dirigeants, voir quel est votre avis si vous voulez qu'ils partent, si vous voulez qu'ils restent, voilà, qu'on voit un petit peu l'avis de tous les supporters, que ce soit même adverses même, ou également bien sûr les supporters lyonnais, donc on va commencer par Raphaël Vega, qui n'est pas dans le jeu, mais voilà, c'est un joueur brésilien de 27 ans, voilà, qui est déjà dans la, qui arrive dans la force de l'âge, voilà, la force de l'âge, voilà, c'est par 30 ans, voilà, il commence à bien se développer, à ce qui est pareil, il est suivi par le FC Barcelone, Barcelone qui a des gros problèmes financiers, donc là j'ai vu qu'ils sont en train de faire des montages, ils doivent vendre des joueurs, etc., pour prolonger d'autres, à mon avis si on fait une bonne offre pour Vega, on risque de nous l'avoir en tout cas, et c'est toujours mieux pour un joueur qui vient du Brésil, d'arriver dans un club qui soit pas déjà hyper hyper huppé, donc là on va commencer seulement à relancer la machine Lyon avec Textor, donc s'il peut venir et nous aider, je pense que ça peut être une bonne idée pour remettre Lyon vraiment au sommet, c'est vraiment un très très bon joueur qui a déjà mis 66 buts, je crois, en un peu plus de 200 matchs avec Palmeiras, donc c'est vraiment énorme, sachant qu'il avait été prêté une saison dans l'ancien club de Guimarães au Brésil, il a émis 10 buts en 44 matchs, d'après ce que j'ai vu, pour moi ce serait vraiment un bon joueur, c'est un joueur gaucher, je ne vais pas dire ressemble à Paqueta, j'ai vu quelques extraits de lui, je trouve qu'il a vraiment un bon sens du jeu, c'est pas un joueur hyper rapide, mais il fait vraiment des grosses grosses différences quand même, balle au pied, très très dur du point de ballon, je trouve qu'il a une bonne qualité de centre, il n'hésite pas à frapper de loin, il a une bonne frappe, c'est toujours bien, je trouve qu'il est vraiment très très intelligent, il sait quand faire la bonne passe, un peu comme avait ce style un petit peu junior de savoir quand faire la bonne passe au bon moment et dans le bon timing, il sait aussi mettre des buts, j'ai vu aussi du pied droit alors qu'il est gaucher, donc voilà, ça peut ressembler un peu à Paqueta sur ce style-là, il n'a pas mauvais du pied droit, donc honnêtement, moi je serais pour, après c'est sûr que 14 millions, en tout cas il vaut 14 millions sur 35 markets, c'est sûr que ça représente une somme, après comme j'ai dit, Juninho il arrive à 26 ans, si on peut miser sur un Vega pendant, je ne sais pas, 2-3 ans et après le revendre, pourquoi pas, moi je pense que ça va être vraiment une bonne idée, il faut aussi amener de la concurrence à Cherki, donc pourquoi pas mettre un petit Vega et ça pourrait aussi aider Jeffinho pour le côté brésilien devant, on sait que Lyon a marché avec des brésiliens, que c'était devant au milieu d'attaque, donc moi pourquoi pas, ça pourrait vraiment être très très cool d'avoir un petit Vega et pourquoi pas voir un petit peu ce style brésilien qui portait souvent notre attaque avec Paqueta et aussi dans nos grandes années 2000, donc voilà, moi je serais vraiment pour, après le prix on verra avec notre futur directeur sportif, quand je vais attaquer le dossier Sherou un petit peu après. Pour le deuxième joueur et le dernier joueur de cette vidéo où on va parler d'une rumeur, c'est Lévi Garza, donc j'ai vu ça sur Twitter, Aski Paris Lyon se renseigne sur ce joueur-là, voilà, c'est un joueur qui a comme nationalité Trinité et Tobago, c'est un pays très très rare dans le football, et il évolue en Grèce, c'est un joueur vraiment très très virevoltant, je crois qu'il fait 1m82, donc voilà, c'est quand même un profil assez costaud, qui marque beaucoup de buts, qui est très très virevoltant, qui percute beaucoup, il peut jouer sur tous les fonds d'attaque, mais principalement à droite, et ça peut être vraiment cool. Après, ne vous focalisez pas non plus sur tous les noms que je vous dis, si vous les aimez bien, etc., parce que tout va dépendre du directeur sportif, parce que pour le moment, vu que Sherou ne va pas rester, tous les dossiers vont rester au point mort, tant que le directeur sportif ne va pas décider avec Laurent Blanc, en tout cas pour le moment, qui est présent dans l'effectif, parce que pour le moment il est conforté, mais on ne sait jamais avec les deux matchs qui vont arriver, espérons que ce soit des victoires pour qu'il reste, parce que moi j'aime bien Laurent Blanc, mais pour le moment c'est juste des rumeurs, donc voilà, ne prenez pas tout ça au pied de la lettre, et que ça va se faire à 100%, ce n'est que des rumeurs, on va attendre dès qu'il y aura le directeur sportif. Pour continuer sur Garça, c'est quelqu'un qui marque beaucoup, qui fait pas mal de passes décisives, après c'est quand même un championnat de deuxième, troisième zone, la UK Athènes je crois qu'ils n'ont jamais fait de Coupe d'Europe, depuis quelques temps je crois, depuis un ou deux ans, donc voilà, c'est quelqu'un qui performe beaucoup en Coupe de Grèce je crois, et beaucoup en championnat, là je crois que le championnat, je ne sais pas, j'ai vu des statistiques, où là en ce moment il est en pleine forme, donc pourquoi pas se renseigner, voilà si le futur directeur sportif coche son nom, pourquoi pas essayer de gratter Garcia à la UK Athènes, je crois qu'il coûte 5 millions d'euros, donc c'est vraiment pas cher, pour un championnat qui marque beaucoup, beaucoup de buts, ça peut être une bonne trouvaille, sachant que nous, dans notre équipe, il manque beaucoup d'arrières, d'éliés droits, il en manque deux, parce que, ben, Barcola est élié gauche, et Jeffinho également, donc pour moi ça peut être un bon profil, maintenant, comme je l'ai dit juste avant, on verra quand on aura notre directeur sportif attitré. Maintenant pour continuer, il n'y aura pas de joueurs, c'est vraiment que des dirigeants qui ont été évoqués à Lyon, ou alors qui vont peut-être partir de Lyon, donc on va commencer avec Mathieu Louis-Jean, responsable du recrutement de Marseille depuis 2021, qui était auparavant à United, et je crois aussi à Nice, il me semble, donc du coup, normalement c'est un joueur qui va, c'est un responsable du recrutement qui va être à la tête, normalement de, ben tout cas qui va aider le futur directeur sportif, etc. C'est un joueur, en tout cas c'est un responsable qui est vraiment apprécié, qui est passé dans de nombreux clubs, de ce que j'ai vu, donc si tu extors la cocher, je pense que c'est quelqu'un de qualité, à mon avis, parce qu'il aime travailler avec des gens de qualité, donc pourquoi pas prendre un responsable, je crois que Marseille ne veut plus, et en tout cas il a des bonnes statistiques, je crois, des bons a priori autour de lui, donc voilà, pourquoi pas tenter l'expérience, c'est quelqu'un qui est français, donc voilà, qui peut facilement parler avec Laurent Blanc, voilà, qui est également français, donc voilà, ça ne va pas engendrer un problème au niveau de la langue, etc. Et en plus on pioge en français, donc voilà, ça peut toujours être cool, sachant que j'ai souvent évoqué le fait de dire que, généralement, les nationalités étrangères au niveau d'entraîneurs, directeurs sportifs, etc. à Lyon, qui ne parlent pas français, en tout cas dès le départ, c'est dur. Vous avez vu, Sylvigneault, Peter Bosch, ça ne marche pas du tout, donc voilà, autant, même dans la cellule de recrutement, autant piocher français, ça peut toujours être très très bien, en tout cas, moi, c'est une piste que je valide de ce que j'ai lu sur lui. Ensuite, on va évoquer rapidement Ludovic Juli, je pensais qu'il allait rester une saison de plus, c'était prévu dans son contrat qu'il réussit en 2024, au moins, donc c'est-à-dire la saison prochaine, et finalement, à ce qui paraît, il voudrait partir, parce que ça le lasse à ce qui paraît de rester, donc voilà, en tout cas, honnêtement, moi, je ne peux pas dire que ça a été un mauvais choix, parce que la casette marque énormément de buts, donc honnêtement, je pense qu'il doit quand même aider devant, sachant que Lyon commence à marquer pas mal de buts en ce moment, on en reste sur 5 buts contre Montpellier, 3 buts contre Monaco, après, clairement, on est un peu vendangé, mais on aurait dû mettre plus de buts, après, moi, je pense que c'est surtout le Mercato qui a un peu fait de mal à Lyon, parce que, honnêtement, Ludovic Juli, c'est un très très bon attaquant, et, honnêtement, je n'ai jamais entendu de grosses déclarations, en tout cas, malvenues, je n'en ai pas entendu, donc, honnêtement, je suis un peu déçu qu'il parte, après, on verra si ça va être acté prochainement. Ensuite, une rumeur qui a fait beaucoup parler, c'est Éric Abidal, au niveau du directeur sportif, c'est un nom qui a été proposé, ce n'est pas un nom qui a été décidé en interne, etc., c'est un nom qui a été proposé à Lyon, parce qu'il est sans contrat, je crois, il n'a plus rien, depuis son limogé, je crois, de Barcelone, avec l'échec du 8-2 qu'il y a eu contre le Bayern, donc, moi, honnêtement, c'est un produit que je préférais laisser de côté, prendre quelqu'un qui ait plus d'expérience, avec un meilleur réseau, honnêtement, même si, là, c'est un ancien de Lyon, mais je préférais vraiment avoir un autre nom à sa place, on verra lequel, s'il y a des rumeurs, mais moi, Abidal, je laisserai de côté, ou alors, peut-être, un autre poste, on verra. À mon avis, lui, il veut plus être dans un poste de directeur sportif, mais, en tout cas, moi, je le préférais ailleurs qu'à Lyon. Ensuite, pour attaquer le... On va attaquer... Avant d'entamer le sujet ponceau-échirou, on va parler de Casapa. Casapa, normalement, lui, devrait rester à Lyon. Donc, du coup, moi, honnêtement, je suis content, parce que je crois qu'il n'y a plus trop, trop de... d'allusions des supporters envers lui, et après, honnêtement, quand on écoute les gens, il est vraiment, c'est un des plus gentils du groupe, voilà, et honnêtement, il facilite l'intégration des Brésiliens, ou tout ce qui est, voilà, tout ce qui est Brésilien, Amérique du Sud, et tout, dans le club. Donc, moi, honnêtement, j'aime bien, et Enrique, il est en parlant bien, et surtout les Brésiliens en parlant bien, donc... Donc, moi, honnêtement, je garderai comme ça va se faire, donc c'est cool. Ensuite, on va terminer avec le sujet ponceau-échirou. Donc, du coup, normalement, ponceau-échirou devraient quitter tous les deux le club. Pour le moment, chirou ne fait plus rien au club du tout, ça a été dit par des journalistes qui s'intéressent à Lyon, et ponceau est à la tête un petit peu de l'académie, etc., mais, normalement, il ne devrait pas rester non plus, donc on devrait avoir un gros, gros chamboulement. Honnêtement, c'est ce qu'il fallait, donc... Et on voit que Textor a vraiment écouté les supporters, parce que quand il y a eu un moment une question sur ça, il a dit, je m'intéresse beaucoup aux fans, à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils disent, et on voit quand même qu'il a fait ce que les supporters voulaient. Il a mis au las de côté, il va enlever ponceau-échirou, et il va vraiment mettre une toute nouvelle institution, et si vraiment il choisit les bonnes personnes, on risque, à mon avis, de bien remonter, et ça ne peut être que tout bénéfique pour l'analyse de Lyonnais. Donc, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, vraiment, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !